Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Une question de dissension et de conflits armés, larvés, qui a duré en réalité deux siècles entre le XIIe et le XIVe, jusqu'en 1492, la sortie de ce dernier émirat de Grenade, constitue en réalité la sortie du peuple arabe de l'histoire de l'autre, de l'autre européen, et il considère, je le rejoins quelque part en partie au moins, que c'est le début d'un reflux de la culture de la civilisation, d'un rayonnement, aussi de l'islam de lumière, mais aussi de la culture de lumière florissante et condissante. Les mathématiciens arabes ont pratiquement perdu vos chapitres depuis cette époque. Les chimistes, les physiciens arabes de l'Andalus n'ont plus cours ni en Afrique ni ailleurs depuis cette époque. Une sorte de chateau de carte qui s'éclasse parce que l'on souffle, mais c'est peut-être l'enjeu de politique. Eh bien, je le rejoins au moins sur ce point. L'image qui devient un discours en elle-même, à travers le discours officiel, à travers les interpénétrations entre les mutations sociales et le désir des peuples, parfois opprimés, jusqu'à récemment, juste avant les printemps arabes, eh bien, cette image, en réalité, dicte en personne humaine, quelle doit être l'orientation de français ? Et c'était le schéma d'espoir, le schéma d'espoir, qui a été utilisé par le dictateur au monde arabe, d'ailleurs soutenu à la fois par les gouvernements aux Orbeins, mais aussi par les intellectuels, c'est ce qu'on appelle le ministre de l'Hommeur, par les intellectuels arabes, y compris maintenant le général Sissi, qui est soutenu par les intellectuels égyptiens, qui, juste avant, appelaient à la forme et à la révolution. Et maintenant, il voit en lui ce nouvel amphore qui va établir l'ordre, mais aussi la grandeur de l'Egypte, tout en oubliant que la grandeur de l'Egypte, c'est aussi et surtout la liberté. Eh bien, cette image qui devient en elle-même un discours, en fait, elle coupe court et fait une césure avec ce qui est naturellement, historiquement et culturellement, l'imaginaire. L'imaginaire fond en réalité le chemin de l'épanouissement de l'humain. Le chemin de l'épanouissement d'un peuple est mis en césure consécutive et permanente avec les imprénations scientifiques. Et c'est ce qui se passe en série. En série, comme nous le rappelions tout à l'heure, depuis 40 ans, depuis que le clan a sable pris le pouvoir, 47 ans en réalité, en 70, eh bien, il a coupé court et une espérance qui a précédé pendant longtemps. Je vous rappelle qu'entre 58 et 70, entre 48 et 70, en l'espace de 22 ans, il y a eu 23 coups d'État, 23 coups d'État en série. C'est dire qu'il y avait une mouvance, qu'il y avait une ébullition, qu'il y avait une recherche. Et là, ça a été intercédé par trois années et quelques mois d'union avec l'Egypte, c'est-à-dire une espérance d'une union de peuples arabes qui dépasse l'équipage, qui dépasse les champs planiques, et qui dépasse aussi cette, on va dire, grande différence entre le bar sérien et le bar sérapien. Eh bien, cette union Syrie-Égypte était un champ d'expérance. Eh bien, l'esclatisme n'est à mi-fin, de la même façon que cet élan culturel et historique, qui est l'imaginaire populaire, l'imaginaire collectif, subit des saisures permanentes, des incursions permanentes, par un discours viciel qui en réalité l'image, parce que l'image est une représentation physique sur le support, mais aussi une autre forme d'image qui est celui du discours populiste. C'est une forme d'imprégnation des esprits par une autre forme de représentation. Je reviens donc à la poésie, tout autant que la science, parce que je ne fais pas distinction entre poésie et science. Pour moi, il y a une autre pénétration intrinsèque et intime. La rationalité, qui est aussi l'un des arguments de la science, eh bien, sont des manifestations de l'imaginaire, mais sont aussi des sources. C'est une sorte de récursivité entre la source et ses manifestations. Je le dis simplement parce que l'une des règles qui régit les fonctionnements de l'univers, c'est le principe de cause et conséquence. Mais l'imaginaire collectif vient lui-même pour faire césure dans ce principe générateur du fonctionnement de l'univers, qui est le principe de cause et conséquence. L'imaginaire échappe à ces règles, qui le régule, il échappe pratiquement au cantonnement, et c'est justement pour cela que les journalistes sont emprisonnés dans nombre de pays, que les écrivains sont persécutés. Je prends l'exemple de l'article d'Arabie, qui est un des amis qui était obligé de s'exister pendant très longtemps, qui a fondé la revue Souffle. Je dis bien Souffle. Et Souffle, c'est l'imaginaire collectif. Il a essayé de lui donner une imprégnation par un support écrit. Eh bien, il a été privé de la possibilité de toucher l'imaginaire collectif de ses contemporains et de ses concitoyens. Il a néanmoins trouvé un espace de béreté et détruxion en France avant que le vent tourne, que les choses évoluent au Maroc, et qu'il puisse y retourner. Je parle d'une profondeur culturelle de l'imaginaire collectif. Car cette profondeur, cet imaginaire collectif, en fait, il fait fi. Il fait très simplement fi de l'objectivité territoriale, comme je l'ai dit. Ce n'est plus la géographie qui gère, c'est plutôt l'imaginaire qui est régénérateur. Il fait fi aussi de l'objectivité historique. Et donc, sachant que l'histoire est une lecture des événements à posteriori, parce que les historiens savent très bien qu'on a toujours raison, mais à posteriori, en disant, ben oui, on savait bien que ça allait se passer comme ça, mais quand on y est, on est toujours dans la confusion, dans l'explicatif, et dans surtout l'analyse comparative des événements, pour ne pas être dans une forme d'objectivation forcée des choses. Eh bien, Alors, je vais dire que l'imaginaire collectif touche parfois à cette subjectivité individuelle intime, comme je l'ai dit, et c'est ce que vivent les gens en même temps aussi. C'est-à-dire que cette subjectivité intime, elle prend le pas sur un ancrage territorial et géographique, et donc ils sont dans une résistance permanente à une assignation identitaire. Le discours officiel tente à assigner les gens de son identitaire, et eux, ils essaient dans un moment de s'en échapper, et c'est ce qui s'explique par la persistance de cette mémoire, de l'imaginaire collectif. Et alors, puisque je n'ai qu'une minute, je vais revenir vers Mahmoud Delouich. Et si j'ai un peu de temps plus tard, je reviendrai sur les autres éléments. Eh bien, Mahmoud Delouich disait ceci dans un recueil qui s'appelle Pourquoi as-tu laissé le cheval dans sa solitude ? Dans un poème, il disait ceci Je traduis juste ceci parce que le poids est long, il est magnifique, il disait que deux guitares échangent entre elles une rythmique, une harmonie perpétuelle, elles découpent avec de la soie cette désespérance d'un marbre qui marque l'absence de nos portes. Je veux juste marquer la porte parce que les Palestiniens ont des clés, des clés surdimensionnées qui sont celles de leur maison qu'ils ont quittées en 1948 après la détention, après la NACA. Eh bien, les gens dans Delouich ont aussi des clés. Je les ai vues. Des clés grandes, immenses, surdimensionnées. Mais en fait, c'est des clés symboliques. Elles sont physiques, elles sont italiques et elles ouvrent une grande porte en bois parce qu'elles sont vraiment archaïques. Mais ils les gardent. Ils les gardent non pas pour revenir sur leur terre, sur leur maison, pour ouvrir leur porte, mais elles ont une dimension de charge, une dimension de charge symbolique qui n'est autre que celle de l'imaginaire collectif. je finis donc en disant que Éber Haïdoum au XIVe siècle des gens. Il avait dit à propos des gens dans Delouich que leurs poèmes dans leur diman, dans leur recueil, étaient leurs archives et leurs mémoires. Eh bien, ces mémoires ont persisté et ces poèmes ont su exister jusqu'à maintenant. et moi, pour ma part, je vous traînais pour renforcer le dire à Éber Haïdoum, je dirais que leur mémoire est devenue leur terre. Éber Haïdoum, je finis par ça, c'est le premier qui a mis en place une forme d'analyse historique des événements plutôt que la chronologie de l'histoire. C'est le premier qui a mis une science de l'historicité et d'analyse des événements dans mon collection plutôt que simplement relater les fûts. Il a été déjà visionnaire de l'hôpital. Voilà. Merci, M. Leclerc. Donc, l'intersection du formalisme du discours politique avec un divisé imaginaire collectif en créant le culturel. de l'hôpital. Merci, M. Leclerc. Merci, M. Leclerc. Merci, M. Leclerc.